Hello la team, j'espère que vous allez super bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau vlog. La dernière fois que je vous avais tourné une vidéo, nous étions encore en hiver, donc là je suis hyper contente, il fait super beau, nous sommes au printemps. J'ai pas mal de choses à vous montrer, du coup je me suis dit un petit vlog serait très pratique pour ça. Et je voulais commencer avec les cheveux, puisque là vous me voyez avec le cheveux lisse, alors oui je sais, c'est très très rare. J'ai un shooting de prévu, j'avais besoin de me lisser les cheveux. Et vous savez, je vous avais fait une vidéo sur l'appareil cheveux qui est vraiment trop trop bien, je vous le réépinglerai juste ici. Il s'agit de cette brosse-ci de chez Revlon, donc celle-ci c'est la dernière, c'est la professionnelle. J'en suis vraiment ravie, alors honnêtement c'est vraiment une brosse qui me facilite la vie depuis que je l'ai découverte. Vous voyez que mes cheveux ont des petites ondulations, mais c'est parce que hier j'ai gardé une tresse toute la journée sur cheveux lisses, donc automatiquement ça m'a donné des petites ondulations. Sauf qu'aujourd'hui j'ai besoin d'avoir les cheveux très lisses, donc c'était soit je reprenais la brosse et je faisais des petits mouvements un peu type brushing, soit je prenais le lisseur. Donc écoutez, je vous emmène avec moi dans la salle de bain, on va s'occuper des cheveux avant de partir. Vous savez que pour cette partie-là j'utilise la marque T3, j'avais également le sèche-cheveux que j'ai donc vendu sur Vinted pour m'acheter le Dyson, qui je ne regrette pas du tout d'ailleurs puisque vraiment je suis passée sur le level supérieur. En termes de lisseur, j'avais regardé beaucoup de comparatifs, il est vrai que je l'utilise très rarement. Évidemment je suis pour des outils qui sont efficaces, mais qui n'abîment surtout pas le cheveu, c'est surtout ça qui nous intéresse le plus. Du coup j'avais testé la marque GHD, j'avais testé la marque T3, à vrai dire les deux pour moi sont à peu près équivalents. Le seul petit hic quand même que je dois bien préciser avec T3, j'ai été très déçue, c'est de la qualité en fait, vous voyez du rebord du lisseur. Ici on a une usure qui s'est créée avec la chaleur je suppose, et en fait la partie blanche s'est doucement décollée. Là vous pouvez aussi le voir très clairement, donc c'est vraiment dommage parce que ça reste un appareil quand même que j'ai payé assez cher. Vous avez juste ici le type d'épaisseur de votre cheveu, vous avez le bouton vert qui permet simplement de venir lisser par exemple, vous savez repasser le lendemain sans trop chauffer, et vous avez évidemment les petits points qui sont juste ici pour venir régler la température. Vous avez aussi juste ici le bouton spécial pour les cheveux colorés, là c'est vraiment en cas de cheveux assez abîmés par les colorations, les décolorations. Je trouve vraiment ce lisseur très efficace pour ça, il s'adapte vraiment à votre type de cheveux et c'est super intéressant pour venir vraiment conserver et abîmer le moins possible. Mais vous savez très certainement que le lisseur c'est malheureusement l'un des pires outils pour le cheveu, puisque la chaleur est vraiment au contact direct des plaques très chaudes, mais parfois c'est un petit peu indispensable si vous voulez vraiment avoir une coiffure ultra lissée, sans frisottis, tout ça. D'ailleurs je vais vous mettre en ligne juste ici du coup la vidéo dans laquelle je vous avais présenté le lisseur de la marque T3, si ça peut vous aider. Donc n'hésitez pas à aller la voir, cette vidéo doit dater déjà d'il y a au moins deux ans je crois. C'est toujours super drôle de se revoir sur des vidéos anciennes, comme ça j'avais l'impression de ne pas m'exprimer correctement, d'être un peu stressée d'être devant la caméra, vous voyez. Comme quoi on évolue vachement sur YouTube, c'est cool. Pendant ce temps je vais me mettre une petite vidéo YouTube sur mon téléphone et puis vous je vous mets tout ça en accéléré. Alors vous voyez en ce moment j'aime bien faire la raie sur le côté comme ça, j'aime bien, même avec les cheveux bouclés, je trouve que ça apporte un petit truc en plus. C'est vraiment par période, il y a parfois, c'est pareil dans le make-up, il y a des moments où je préfère faire du liner, d'autres moments où je préfère ne pas me maquiller du tout. C'est très personnel, mais j'aime bien justement changer un petit peu. Alors vous avez vu que j'ai passé qu'une seule fois sur chaque mèche parce que je suis du coup en retouche, pour moi on n'est pas en train de lisser, on est vraiment en train de peaufiner le lissage qui a été fait grâce à la brosse. Donc l'essentiel c'est de ne pas surchauffer le cheveu et donc je n'ai pas forcément le besoin de venir passer 45 fois sur une mèche. C'est la raison pour laquelle je fais attention à ne pas surchauffer mon cheveu, c'est vraiment ce qui m'importe le plus. Là vous devez vous dire, mais attends, elle fait des shootings, elle a des make-up et des coiffeurs normalement. Oui, mais parfois ce n'est pas le cas. Honnêtement ça m'a duré 14 minutes, c'est vraiment très rapide. Je me suis rendu compte qu'en revenant de la fashion week, en fait avec le frottement des vêtements sans arrêt, enlever, mettre, enlever, mettre, j'avais, en fait je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ici j'ai plein de petits cheveux qui ont cassé et du coup ils sont en train de repousser. Donc malheureusement j'ai des cheveux qui vont vers le haut. Mais franchement j'ai bien optimisé la pousse parce qu'au début c'était vraiment catastrophique. Et là je vois que ça a déjà gagné pas mal de centimètres, je suis hyper contente. Dans une de mes dernières vidéos je vous ai parlé de la marque Maybe Paris et je vous avais présenté ce sérum là. Si j'ai encore le code promo, je vous le répinglerai juste ici. On est sur une huile mais d'une légèreté extrême, c'est vraiment une huile quasiment sèche. J'adore ça sur cheveux lisses, je trouve que ça apporte vraiment de la brillance, du confort, ça vient protéger les longueurs donc c'est hyper intéressant. Et j'adore l'utiliser sur cheveux bouclés pour sceller. Elle est moins nourrissante forcément qu'une huile d'avocat ou un beurre de karité par exemple. Mais en tout cas sur cheveux lisses, comme les cheveux lisses ont tendance à graisser plus rapidement, je préfère nettement mettre des huiles sèches comme celle-ci et c'est celle qui sent le monoi. J'adore cette huile, elle est vraiment trop trop bien. Franchement c'est une belle découverte. Alors vous savez que chez la marque Maybe Paris, j'avais été très très honnête avec vous. Tous les produits n'ont pas été des coups de cœur. J'ai vraiment mis un point sur ça parce que pour moi c'est important sur la chaîne de parler et d'être très honnête avec vous malgré le fait que les marques m'envoient des produits. J'insiste surtout sur mes pointes qui elles sont forcément plus sèches qu'ailleurs. Alors vu que mes petits cheveux sont en train de me saouler, vous savez ce que je vais faire en plus il faut que je me maquille. Je vais utiliser ce genre de pince-là, plate, et je vais en fait la mettre, vous voyez juste ici, pour lui donner le bon pli. Hop, voilà, ça permettra à ce que la mèche tienne correctement. Et voilà du coup je vais passer au make-up, let's go ! Alors c'est parti pour le maquillage, alors je vais essayer de faire un truc assez simple parce que j'ai pas vraiment le temps, je suis déjà en retard. En ce moment je n'aime pas du tout du tout maquiller mon teint. Mais là pour le shooting, j'aime bien quand même apporter quelque chose en plus. Donc on va utiliser l'encom que je vous avais présenté. Vu qu'il est légèrement trop clair, alors vraiment c'est légèrement, je vais mettre une touche du Prisme Libre version été, c'est ma teinte en été, c'est le 4W310. Et je vous mets évidemment tout ça en accéléré, je vous listerai tous les produits en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Franchement c'est très bien ! Je me mets là pour que vous puissiez voir un petit peu le résultat sans être trop cramé par le soleil. J'aime bien justement accentuer mes grains de beauté naturels parce que lorsqu'on met du fond de teint, ça vient un petit peu camoufler. Et je trouve ça super joli d'avoir les grains de beauté qui ressortent. Donc c'est la raison pour laquelle je viens avec la bonne couleur, un petit peu top, pas trop rouge d'ailleurs, pas un marron trop rouge, plutôt un marron froid. Bon let's go ! Je vais manger et puis on se retrouvera juste après. Bon les amis, je viens de rentrer de mon shooting, je vais m'attacher les cheveux. Je voulais faire un petit retour de course avec vous parce que je suis passée chez les producteurs locaux. Vous savez que depuis quelques temps maintenant, j'essaye de consommer le plus possible localement avec des fruits et des légumes de saison évidemment pour les avoir toujours frais. Il me semble que je vous en avais déjà parlé, il s'agit de Terre de Mars. Donc c'est un petit marché, vous n'avez pas les producteurs directs qui sont là forcément parce qu'ils sont au travail. Au niveau de la vente du coup, c'est d'autres personnes qui s'en occupent mais il n'y a pas d'intermédiaire, c'est vraiment du direct producteur. Donc ça c'est super intéressant. Donc si jamais vous êtes dans les parages de Marseille, n'hésitez pas à aller voir du côté de Terre de Mars. Alors voici du coup l'étalage. Ici on a des oranges, je m'en sers tout le temps pour mes jus, pommes, carottes, oranges, des trucs comme ça. On a des kiwis, j'en mange tous les matins. On a du chou-fleur, on a de l'ail évidemment, j'en mets dans tous mes plats. Ici on a des œufs bio qui ont été pendus aujourd'hui. Ici on a des pommes rouges mais d'une excellence en bouche qui est incroyable. Honnêtement la pomme rouge, ce n'est pas la pomme que j'ai le plus mangée dans ma vie mais depuis que j'ai découvert cette variété là, je peux vous garantir que c'est exceptionnel. Elles ne sont pas très grosses, j'en prends beaucoup parce que j'en mets également dans mes jus. Ici on a une petite patate douce parce que j'en avais déjà, donc je n'en ai pas trop pris. J'ai pris évidemment de la coriandre, je mets des carottes dans mes jus du matin tous les jours, je les bois à jeun. Là on a des pommes de terre, donc ce que j'aime beaucoup c'est que du coup elles n'ont pas de traitement parce que ce marché là en fait c'est un marché qui est uniquement bio, vous ne trouverez pas autre chose. Et pour terminer on a des champignons qui s'appellent des shiitak. Oui je crois, je vous l'écrirai à l'écran, je ne sais plus. C'est un champignon chinois qui ne se consomme que cuit, j'insiste beaucoup parce que vous tomberez malade si vous voulez consommer cru. Bon alors c'est parti du coup, je vais procéder au jus que j'aime bien faire tous les matins. Alors ce n'est pas tout le temps le même évidemment, je change avec les fruits et les légumes, parfois c'est du céleri, pomme, je ne sais pas, menthe, voilà ça dépend vraiment. Aujourd'hui ce sera pomme, citron, orange, carotte parce que j'aime beaucoup ce mélange là. J'ai eu un petit centimètre de gingembre. Et voilà tout le concentré que j'ai pu obtenir. Alors là je ne vous explique pas le bienfait que vous faites à votre santé lorsque vous vivez ce genre de petits jus. C'est exceptionnellement riche en nutriments. Ici on a donc toute la pulpe que je vais mettre au compost. Et vous vous rappelez peut-être que je vous avais parlé d'un appareil que j'avais reçu, celui-ci de la marque Zwilling. Normalement pour aspirer l'air je le fais avec ça, mais du coup là je peux le faire manuellement avec ça. Donc j'ai juste à appuyer et vous voyez ça enlève tout l'air dans la bouteille. Voilà pour mon petit jus, donc ça j'en fais un tout le matin. Je prépare la veille comme ça c'est prêt pour le lendemain et franchement vous pouvez vous éclater avec des fruits, des légumes, vraiment à vos goûts. Il existe plein de listes de recettes à ce sujet, donc n'hésitez pas à checker un petit peu. Je peux vous garantir que les jus peuvent vraiment vraiment contribuer à améliorer votre santé. Du coup là je ne me perds pas une minute, je vais directement le laver pour éviter que la pulpe accroche dans les parties. Et puis ensuite let's go pour le yoga ! Bon et bien écoutez je suis prête pour aller à ma séance de yoga. Franchement je m'y suis tenue depuis le mois de janvier, j'adore ça, c'est même plus une contrainte là, c'est vraiment un plaisir que je prends d'y aller donc je suis hyper contente. Et ça me fait un bien fou quoi, c'est un sport qui est tellement tellement complémentaire à la musculation, franchement si vous n'avez jamais testé, faites ne serait-ce qu'une séance d'essai, honnêtement. Il faut vraiment que vous trouviez un prof avec qui vous avez vraiment un feeling et que tout se passe bien, c'est très important sinon vous ne tiendrez pas. Du coup pour mes cheveux c'est toujours un peu compliqué, donc là quand ils sont lisses c'est plus facile pour moi, mais quand ils sont bouclés c'est vrai que le yoga c'est un peu le sport où les cheveux vont dans tous les sens, je vais faire une presse. Et voilà, let's go ! Bonjour bonjour les amis, aujourd'hui je vais remplir ce petit tube là pour ma maman d'Aloe Vera, hier en fait elle est venue et elle m'a dit l'Aloe Vera j'en ai plus. Et en fait elle est complètement addict à ce produit là, comme moi d'ailleurs, comme beaucoup d'entre nous. En fait j'avais tout simplement acheté un gros bidon comme ça chez Aromazone, c'est moins lourd, c'est pratique, quand vous voyagez c'est parfait parce que ça dépasse pas 100 ml. Aujourd'hui il fait un méga soleil dehors, magnifique, donc on va en profiter. Bon à part ça j'ai reçu un colis que j'avais envie d'ouvrir avec vous, je vais tourner une vidéo dans pas très longtemps. Du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Voici la petite brosse qui était dans le colis, c'est de la marque Denman Brush. Alors celle-ci je pense que vous connaissez très très bien, c'est une marque qui est très connue. A la base pour les curlyères c'est vraiment la brosse qui permet de faire des jolis jolis boucles. Alors cette brosse là est vendue comme démêlante, honnêtement je vous déconseille de vous démêler avec ça. Les picots sont d'une rigidité qui est vraiment affolante. C'est vraiment une brosse qui va permettre de styliser les cheveux uniquement. N'essayez même pas de vous démêler les cheveux avec ce genre de truc parce que vraiment vous allez vous arracher les cheveux. Et voilà du coup je l'ai déballé complètement. Alors là j'ai la version jaune et noire parce que c'est celle qui était disponible sur Look Fantastique. Je vous avoue j'avais vraiment envie de prendre la version rouge et noire qui était vraiment très, bon c'est la plus connue hein. Mais en fait celle-ci elle est vraiment belle. Je la trouve vraiment très très jolie finalement. Alors celle-ci je l'ai prise à 9 rangées. Plus vous avez de rangées de picots, plus vous allez avoir des boucles resserrées lorsque vous allez styliser vos cheveux. J'ai trop hâte de la tester et bien évidemment j'en ferai une vidéo complète. Bon les amis je voulais me poser 5 minutes avec vous, enfin 5, 10 hein soyons clairs on a besoin d'un petit peu plus de temps. Je voulais vous parler de produits que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de la marque Stylvana. Alors c'est un site sur lequel je commande énormément. Je suis un peu surexposée là non ? Attendez, ok là ça va un peu mieux. Et je voulais du coup commencer en vous présentant plusieurs choses. Donc tout d'abord une huile mais vraiment mais d'une texture trop 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 agréable. Donc là on est sur la Black Rice, c'est une huile en fait pour le visage. Alors déjà le packaging il est en vert poli, il est très beau, il y a un petit dégradé de couleur. Alors on est sur une huile à base notamment d'huile de sonderie. Donc ça c'est vraiment bon pour l'élasticité de la peau. C'est une huile qui est très appréciée d'ailleurs l'huile de sonderie. On est sur un format pipette évidemment dedans vous avez d'autres huiles comme l'huile de jojoba, l'huile de tournesol pour son côté vraiment très léger. L'huile est d'une légèreté. On est sur une huile en fait qui n'a pas un aspect, enfin du moins qui n'a pas le comment je pourrais dire ça. La sensation d'une huile qui est grasse vous voyez. Elle ne laisse pas ce film gras justement qui est assez présent sur d'autres huiles. Alors effectivement on est sur un produit forcément c'est une huile. Donc on est sur un produit gras mais on est sur des huiles très légères et au niveau de l'odeur ça sent la lavande voilà. Alors effectivement je suis en train de vérifier et au niveau des ingrédients il y a de l'huile essentielle de lavande. Donc attention si vous êtes sensible aux huiles essentielles. Alors j'enchaîne avec un autre produit qui est un solaire version stick comme cela. Alors là c'est la marque Make Prime, vous savez que cette marque je l'aime beaucoup. Je vous ai déjà présenté plein de produits de leur marque. Ici vous avez la petite roulette qui vous permet de faire sortir le produit et de l'étaler sur le visage, sur les mains, sur le décolleté. Vraiment là où bon vous semble. L'avantage d'un produit comme ça c'est que c'est très pratique à emporter puisque ça peut carrément rentrer dans une poche. Pour moi c'est un outil un petit peu indispensable surtout en été lorsqu'on se balade et qu'on n'a pas forcément envie de prendre peut-être le pot de crème avec soi. Alors je vais vous le montrer mais pour moi je suis avec une couleur de peau assez médium. Mais c'est pas non plus quelque chose de catastrophique en terme de blanc. C'est blanc mais c'est pas voilà, on n'est pas sur, je sais même pas si ça se voit. Non ça se verra pas. Bon bah écoutez, je peux juste vous dire que vous avez un petit film blanc léger. Honnêtement j'ai vu 100 fois pire en terme de rendu blanc sur le visage donc voilà. C'est un petit produit intéressant. Ensuite on va partir sur un autre produit. Alors là c'était une totale découverte pour moi. On est sur un produit comme ça. Donc déjà moi si je vous montre ça je pense que vous n'allez pas du tout deviner de quoi il s'agit. On dirait un petit peu, vous savez, une eau de cologne, un parfum ou un truc comme ça. Les gens, les commentaires des personnes qui ont commenté sous ce produit sur le site officiel. C'est le sérum capillaire super strong. Alors ce sérum là il est clairement pour les personnes qui ont des cheveux clairsemés à certains endroits si vous manquez voilà de peut-être un petit peu de cheveux de bulbe capillaire. Je vous conseille de faire une cure en fait de ça parce que quand je vois les résultats. Alors moi je suis en train de le tester sur une partie de mes cheveux qui est juste ici. Alors là bon là c'est caché par le bandeau. Mais c'est juste ici en fait j'ai eu comme une petite perte de cheveux mais uniquement sur la tempe droite. Alors je sais pas trop pourquoi. Écoutez ça peut arriver. Suivant les saisons parfois ça arrive. Et ça a été du coup la bonne occasion pour tester ce produit. Donc là ça fait à peine une semaine que je le teste. Je vais vous refaire un petit retour en fait d'ici quelques semaines et vous donner mon avis exact. Après tout pourquoi ne pas tester un produit japonais. J'aime beaucoup les produits japonais. Je trouve qu'ils ont vraiment un savoir-faire en termes de formulation. Au niveau de l'odeur ça sent l'alcool. Ensuite un autre produit. Alors celui-ci. Pépite les gars. Pépite. C'est le vegan kombucha. C'est la tea essence de Dr. Seracole. Seracole. Bref. C'est cette bouteille là. Donc là on est sur une méga bouteille en verre ambré encore une fois. En verre poli pardon. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra on dirait un peu un café latte. Vous avez vraiment un côté plus foncé et un côté un peu plus laiteux que vous devez mélanger à chaque utilisation. Mais alors vraiment c'est un pur bonheur clairement. Déjà la bouteille je la trouve vraiment belle. En fait c'est une genre de lotion. Je trouve qu'il n'y a pas forcément d'odeur mais voyez hop c'est un truc très laiteux. Qui peut facilement se mettre en première étape lors d'une routine. Il faut savoir déjà que les essences en termes de produits coréens, japonais, asiatiques de manière générale. L'essence est vraiment un produit à part entière. Ça fait vraiment partie de leur culture en fait en termes de soins de beauté. Je suis abonnée notamment à des coréennes mais aussi à des japonaises sur YouTube. Et c'est vrai que l'essence c'est vraiment le produit, le soin qu'on met absolument matin et soir. Certaines pratiquent le 7 layers qui consiste en fait tout simplement à appliquer 7 fois d'affilée des couches en fait de leur essence. Pour bien saturer la peau en fait c'est pour ça qu'elles ont une peau aussi glowy, aussi replumpée. Parce que la peau ne manque pas du tout du tout d'hydratation. Elle est au max de son hydratation. Ça fait partie en tout cas sur le site de Stylvana des produits qui sont adorés par la communauté. Ce produit là est formulé à 78% de base d'extrait de thé vert. Enfin c'est complètement dingue. En termes d'antioxydants c'est le must du must. Vous avez également un extrait de Santella Asiatica qui a vraiment le pouvoir de calmer, d'apaiser. Et on a également des céramides. Donc ça qui dit non franchement personne. Ensuite un autre produit qui m'a été envoyé. Une marque que je connais déjà parce que j'ai beaucoup aimé leurs produits pour les lèvres. Alors je sais pas si je vais le retrouver juste ici. Oui c'est celui-ci donc c'était un gloss que j'avais adoré. C'est la marque Rom & Andy. Une marque que j'ai beaucoup aimé. Et là en fait ils m'ont envoyé le mascara qui se présente comme ça. Et je vais vous montrer la brosse en fait. Au début j'ai eu un peu peur parce que c'est pas du tout le genre de brosse que j'aime à la base. Vous voyez elle est un peu incurvée. Elle est plutôt fine. Je vous incorpore juste ici du coup la vidéo dans laquelle je teste. Et c'est un produit en fait qui a vraiment le pouvoir allongeant. Mais pas forcément du volume. Si vous aimez les deux je vous conseille vraiment plutôt de partir sur le mascara Ilia que j'aime beaucoup. Mais par contre celui-ci en terme de longueur j'ai été assez impressionnée. Seul bémol qui moi ne me correspond vraiment pas c'est le fait que ce soit un make-up waterproof. Et moi ça vraiment j'aime pas du tout. J'ai jamais aimé le make-up waterproof. Je trouve que c'est fastidieux pour enlever. C'est fatigant, ça me prend beaucoup d'énergie, ça m'habille un peu les cils. J'aime vraiment pas. Maintenant si vous avez les yeux larmoyants de base ça peut être vraiment une très bonne option. Je voulais vous présenter ce petit produit là qui est simplement, c'est un milk cleanser. Donc un lait nettoyant je vais y arriver. C'est de la marque Siorisis. Donc une marque aussi que j'aime beaucoup qui est vendue sur le site de Stylvana. Ce produit là alors il est bien mais je trouve qu'il serait idéal juste le matin. Parce qu'en fait le soir il ne me permet pas de me démaquiller correctement. Une crème vraiment doux doux que vous appliquez. Ensuite vous venez l'émulsionner à l'eau et puis elle part en lait vous voyez. Par contre voilà en terme d'efficacité sur le make-up. Alors là ça et ça c'est pas la peine d'y penser. Ça ne marchera pas. Sur le make-up normal j'ai eu quand même pas mal de mal. Donc c'est un produit que je vais garder pour me démaquiller le matin tout en douceur. Vraiment avec une crème doudou tout ça. Qui permet de ne pas dessécher et délipider la peau. Et je termine avec un produit que je n'ai pas encore testé. Parce que ce ne sont pas mes couleurs malheureusement. C'est cette palette là de la marque Unlichia. Je ne sais pas. Bref c'est écrit en bas je ne saurais pas vous le prononcer. Ici vous retrouvez des couleurs qui ont des tons un petit peu rosés. C'est pas forcément les couleurs que je porte le plus. On a évidemment des tons plutôt neutres sans paillettes. Mais on a aussi des tons avec vraiment beaucoup de paillettes. Et je n'ose pas trop le switcher. Parce que j'aimerais le garder intact. Peut-être pour vous l'offrir en fait dans un concours. Pourquoi pas Youtube. Dites moi si ça peut vous intéresser. Que je réunisse pas mal de produits justement. Que j'ai la chance de recevoir grâce à ma chaîne. Et si je peux vous les faire gagner. Si ça fait grand plaisir. Bon et bien écoutez voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous présenter. Alors très prochainement je vais vous tourner une vidéo sur les cheveux. D'ailleurs deux vidéos sur les cheveux. Je ne vous en dis pas plus vraiment. Mais vous allez adorer. Vous allez adorer la prochaine qui va arriver. En fait non c'est pas la prochaine. C'est la après après prochaine je pense. Ecoutez je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et nous on se retrouve très bientôt.